Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Auriez-vous encore une bouteille de champagne qui aurait échappé à la boulimie de nos invités ? Oui, madame, j'avais prévu, j'en ai mis de grotté ! Pense à tout, ce gorge peau ! Oh, excellent ligné ! Tenez, je suis surconté dans le buffet, il aura recueilli quelques informations intéressantes. Oh, vous êtes extraordinaire, commandant ! Jamais de répit ! Alors, c'est comme madame du point du policier, c'est passionnant une réception mondaine. Tous ces gens qui parlent, qui parlent sans qu'il soit nécessaire de les interroger. Périllon 57 ! Ah ! Bravo ! C'est une bouteille que des invités avaient fauchée au buffet, qu'ils avaient cachée dans le grand vase chinois pour l'emporter chez eux. Oh, bravo ! Je l'ai reprise avant ! Excellente initiative, l'angepôt ! Vous allez me dire ce que vous en pensez ! Ah, merci ! Messieurs, je bois à notre renouveau ! Je bois à la police princière et à ses chefs ! Je bois à l'arrestation de notre ennemi numéro un ! Qui donc, commandant ? Mais ce pilleur de banque qui court toujours ! Mais qu'est-ce qui vous prend, Barlatier ? C'est que, madame, avec le coût de la banque de crédit la semaine dernière, nous en sommes à 252 millions disparus ! 252 millions ? Mais vous n'y pensez pas ! Je vous assure, d'ailleurs, c'est tout simple, le 13 mars, Banque Nationale, 20 millions ! 20 millions ? Vous n'allez pas le regretter, c'est le coût qui nous a sauvés in extremis ! Mais 28 mars, comptoir commercial, 27 millions, madame ! 27 millions, commandant, à qui nous devons la reconstitution des brigades dissoudes, souvenez-vous ! C'est exact ! Mais 18 avril, société d'escompte, 24 millions ! Mais à la suite de quoi, le gouvernement a doublé nos crédits ! Ce qui nous a permis de payer enfin les heures supplémentaires à vos hommes débordés ! Et de mettre en chantier les casaires de nouvelles ! 9 mai, consorchème européen, 22 millions ! Ah, le lendemain, on nous a accordé deux brigades de plus ! Avec leurs équipements complets de brigades ! Non, mais ça continue, madame ! 22 millions, union bancaire, 31 millions ! Oui ! Juin PST, 26 ! 18 juin, crédit européen, 28 ! 4 juillet, groupe LVC, 24 ! Sans quoi, nous n'aurions jamais obtenu l'escadron de six voitures radar, type Chicago 75, que nous venons d'inaugurer ! Avec les 31 de la banque de crédit, ça fait bien 252 millions ! Enfin, vous oubliez l'extraordinaire publicité que tout ça a valu à la principauté ! Les envoyés spéciaux du monde entier qui ont envahi nos hôtels ! Et tous les touristes que nous ont amenés leur reportage ! L'Arsène Lupin des temps modernes, le super-champion du cambriolage ! Vous oubliez vos nouvelles décorations, commandant ! Et vous oubliez enfin l'élection de mon mari à l'académie ! Honneur qui a rejailli sur toute la police ! Vous oubliez votre quatrième galant, mon commandant ! Oui, il faut dire que pour obtenir tout ça, M. Landier nous a beaucoup aidés ! Mon dieu, madame, j'ai fait de mon mieux ! Vous oubliez enfin cette réception triomphale, commandant ! En effet, madame, mais tout de même, 252 millions ! Oui, évidemment, triomphalage comme ça, ça fait beaucoup ! Mais c'est parce que nous avons trop de banques, voilà tout ! C'est trop tentant ! Et puis enfin, mon commandant, nous avons tout de même arrêté quelques suspects ! 40, monsieur, tous innocents ! Vous en êtes certain ? Absolument ! Vous ne voulez pas dire que leur innocence a été établie officiellement ? Non, bien sûr, sinon on les aurait relâchés ! Eh ben alors ! Mais madame, on ne peut pas les conserver en prison indéfiniment ! Mais vous n'avez qu'à arrêter d'autres suspects ! Relâchez un peu ceux-là ! Faites-leur faire un roulement ! Mais madame, le grand exploit qu'on attendait nous aujourd'hui, c'est l'arrestation du pire de bord du frère ! Oh, écoutez, mon vieil, il se fait tard aller vous coucher ! Je voudrais que le jour de sa réception à l'académie, monsieur le préfet, puisqu'on remont sait son discours par ses mots ! Messieurs, ça y est, nous le tenons ! Ha ! Quel début ! Et pourquoi pas, monsieur le préfet, arrivant à l'institut à cheval, traînant derrière lui son voleur, chargé de chêne, comme Vercingétorix au triomphe de César ? C'est stupide, voyons ! Ben, où sont les beaux jours de l'arrestation foudroyante ? Qui vous avez réduit au chômage ? Mais je sais que c'est ! Monsieur, cessez de vous chamailler ! En tout cas, mon commandant, n'oubliez pas que les discours de monsieur le préfet, c'est mon job ! Ah, c'est par les polices ! Vous êtes tous les mêmes, les hommes. En dehors du métier, il n'y a pas de conversation possible. Madame, je crois que je vais me retirer. Nous avons la semaine d'ouverture du Parlement demain et je dois passer encore au bureau pour voir si tout est bien en ordre. Ah non ! Vous avez une minute, commandant ! Oh, répondez par la tierce, je suis épuisée ! Vraiment ! Oh ! Ah oui, c'est avant de guillette ! Une seconde, madame, ne quittez pas ! C'est madame Rivet. Oh, qu'est-ce qu'elle me veut encore, pas cette heure-ci ! Mais qu'elle en kikineuse ! Hello, darling ! T'as oublié quelque chose ? Oh, c'est trop gentil ! Oui, c'est un très réussi, merci. Son Altesse me le disait encore tout à l'heure. Oh, je suis désolée de t'avoir si peu parlé dans toute cette cohue. Je t'ai aperçue plusieurs fois au buffet. Elle n'en a pas démarré. Oui, il est près de moi, bien sûr. Mais certainement, elle veut vous parler. À moi ? Oui. Bon, ben, je me demande du préfet. Encore une conquête à votre actif, je suppose. Oh, non, c'est fou. Oh ! Ah non, pardon, excusez-moi. Oh, oh ! Encore merci, chère madame. Mais vraiment, je ne méritais pas cet honneur. Oh, non ! Si je suis libre à dîner demain... Sûrement pas. Le jour que je voudrais... Je la connais, elle va t'accaparer. C'est une accaparerie. Vendredi ! Entendu. Mais c'est moi qui suis très honorée. Mais reste bien, monsieur le ministre. Au revoir, chère madame. Tu n'auras pas dîner chez cette allumeuse ? Non, je ne peux pas refuser, voyons. Si tu crois que je n'ai pas vu sur ma neige. Pendant toute la réception, elle n'a pas cessé de te faire du charme. Oui, oui, merci. Oui, 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 oui. Bravo ! Mes enfants, la vie vous réserve de ses revanches. Imaginez-vous que je sors de chez le prince. Une séance assez pénible, je vous expliquerai. Je passe à mon bureau pour prendre les dernières éditions. Je jette un coup d'œil sur le grand écho. Je vois la photo de nos voitures. Et je lis, écoutez bien, notre police princière est aujourd'hui une des plus puissantes et des plus modernes d'Europe. Et savez-vous qui a écrit ça ? Non. Fougarel. Fougarel, oui, mon cher. Fougarel, le terrible Fougarel. Il écrit ça dans le journal de l'opposition avec les photographies de nos voitures blindées. D'ailleurs, lisez là, les deux premières lignes. C'est en gros caractère. Notre police princière est aujourd'hui une des plus puissantes et des plus modernes d'Europe. Ça, c'est une victoire ! Il ne lui manque plus maintenant que d'être la plus efficace. Quoi ? Depuis deux mois, il ne se passe pas de semaines sans qu'une banque soit dévalisée. Ni le prince, ni le ministre des Finances n'ont lésiné sur les crédits. Il serait temps que la police arrête enfin le coupable. Mais c'est scandaleux ! Je ne l'avais pas lu jusque-là. Oui, mais toi, tu ne lis jamais jusque-là, l'enseigneur. Mais c'est très grave ! Oh, voyons ! N'exagérons rien ! Alors, n'exagérons rien, c'est vite dit ! Le Grand Écho est le plus grand tirage du pays. Et Fougarel est le maître à penser de l'opposition. Le prince fait très attention à tous ses articles. Nous devons donner à cette perfidie la réponse qu'elle mérite. Parfaitement ! Moi, je n'en vois qu'une ! L'arrestation du pire de bande ! Mais qu'est-ce qu'il a ? C'est une idée fixe ! Oh, écoutez, parle-t-il ! Alors, oui ! Quoi ? Qui ? Le prince ? Quel prince ? Comment ? Le prince ? Quel prince ? Le prince, quel prince ! Mais l'expert, Altesse ! Mais bien sûr, il est là ! Ne quittez pas ! C'est le prince ! Il a lu l'article ! La tuile ! Il a un coup de fouet ! Chut ! Ah ! Mérespèce, sire ! Oui, j'ai lu ! Je viens de lire ! C'est un scandale ! Vous ne trouvez pas ? Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Oui, évidemment, bien ! À vos ordres, sire ! Je vais convoquer une conférence immédiatement ! Comme... Ah ! Suivis des faits ! Suivis... À vos... Bien, sire ! Alors ? Qu'est-ce qu'il est utile ? Une arrestation, lui aussi ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'il leur prend à tout subitement ? C'est qu'ils veulent son coupable arrêter pour demain matin ! Madame, si vous le permettez, je vais prendre un congé ! Mais je vais retourner au bureau ! Je vais retourner à la patrouille ! Je vais faire fouiller le meublé et étudier les dossiers ! Avec un peu de chance, est-ce pas ? Oui, c'est ça, Barlatier ! Mais surtout, ne faites rien sans me tenir au courant, hein ! Pas d'arrestation inconsidérée ! Entendez, monsieur le préfet ! Bonsoir, monsieur et madame ! Bonsoir, commandant ! Encore de vous ! Accompagnez-le, commandant ! À ta place, je me méfierai de Barlatier ! Son quatrième galon lui a monté à la tête ! Bon, je m'en vais aussi ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Surtout pas ! J'ai trop besoin de toi ! Oh, ma chérie ! Oui, monsieur ! Oh, mon cher Albert ! Vous avez devant vous un homme bien embêté ! Vraiment ? Ah, vraiment, vraiment ! Cet article tombe ! On ne peut plus mal ! Oh, mon cher Albert, tu le sais, j'ai en toi la conscience la plus totale ! Mais sans vouloir te fâcher, je vais te demander de me jurer que sur ce que je vais te dire, tu garderas le secret le plus absolu ! Tu m'effrais ! Jure le moins ! Bah, je te le jure ! Je sais que je peux compter sur Madeleine ! Oh, chérie ! Et maintenant, écoutez bien ! Tout à l'heure, au moment de quitter le prince, devant l'escalier du palais, il m'a demandé de monter avec lui dans son bureau ! Là, il a fermé toutes les portes, regardé derrière toutes les tentures, pour voir si personne n'y était caché ! Puis il s'est approché de moi, il m'a regardé bien en face, et au moment où je m'y attendais le moins, il m'a posé cette question mystérieuse « Que savez-vous du complot ? » « Que savez-vous du complot ? » « Que savez-vous du complot ? » Ah, ça, c'est la question la plus affreuse qu'un préfet de police puisse s'entendre poser par son souverain ! « Que savez-vous du complot ? » Si le préfet répond « Quel complot ? » Le prince pense aussitôt « Ça y est, je ne suis pas défendu, je paye très cher une police, et c'est moi qui dois lui apprendre qu'il y a un complot ! » Ou alors le prince se dit « Et c'est bien pire, mon préfet joue les imbéciles, c'est qu'en réalité, il est lui aussi du complot ! » Alors, qu'as-tu fait ? Eh bien, mon tour ! Je suis allé vérifier si personne n'a écouté aux portes, pour me donner le temps de trouver une réponse ! Puis je regardais longuement à droite et à gauche, et je lui ai dit « Son Altesse peut dormir sur ses deux oreilles, nous avons l'œil dessus ! » Quoi ? Je pensais avoir trouvé la réponse parfaite ! Pas du tout ! C'est donc, m'a dit le prince, que le complot existe réellement ! J'étais cerné, j'ai répondu « Oui ! » Ce complot, dont je ne savais rien, et qui n'existe pas, j'en suis sûr ! Je venais de le créer, de lui donner une existence ! Mais pourquoi m'a demandé alors le prince, ne m'en avoir pas parlé plus tôt ? J'ai bradouillé, j'ai dit que je n'avais pas voulu l'inquiéter à la légère, pour une affaire que nous suivions de si près, qu'elle n'avait aucune chance d'avoir... Enfin bref, je m'en suis assez mal tiré ! Mes explications n'ont pas eu l'air d'apporter au prince tous les apaisements nécessaires, et par là-dessus, voilà qui nous tombe sur l'oxipu de cet article de Fougarelle à gouttes d'eau, qui fait déborder le vase, mais qui donc, qui donc, a pu aller raconter au prince cette histoire funambulesque de complot ? Comment, mais le prince ne te l'a pas dit ? C'est moi ! Non ! Si ! Quoi ? Toi ? Moi ! Vous ? Oui ! Quand ? Où ? Ici, tout à l'heure, au début de la réception ! Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Mais tu es devenu fou ! Mais il est devenu fou ! Fou, fou dangereux ! Fou, fou allié ! Fou, 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 fou ! Fou ou quoi ? Je vais vous expliquer ! Mais dis-nous d'abord qui en fait partie de ce complot ! Qui sont les conspirateurs ? Qui sont les puissants, bien organisés ? Ils ont des troupes ! Des armes ! Il y a des personnalités, comprenez-le ! Des militaires, des ministres, des policiers ! Un contre-conclos ! Je ne sais pas ce que tu as fait ! Oh ! Je vous rassure tout de suite, ce complot n'existe pas ! Quoi ? Il n'y a pas plus de complot que de beurre en broche ! Mais est-ce que tu es en train de te foutre de nous, Albert ? Je te répète qu'il n'y a pas de complot ! Mais celui dont vous avez parlé au prince ! Mais c'est un faux complot ! Un complot qui n'existe pas ! Qui n'a jamais existé entièrement imaginé par moi ! Par conséquent, Jules n'aura aucune peine à mater ! C'est une idée que j'ai eue tout à l'heure au début de la réception ! Et tu l'as trouvé si bonne que tu as éprouvé le besoin d'en parler au prince immédiatement et sans délai ? J'avais le prince sous la main, ce qui n'est pas si fréquent, j'en ai profité ! C'est donc ça qu'il avait l'air si intéressé ! Mais monsieur faisait l'intéressant ! Vous auriez pu au moins prévenir Jules ! Je n'aurais pas demandé mieux, mais dans toute cette cohue, impossible d'arriver jusqu'à lui ! Il aurait dû m'en parler avant ! Disons que l'idée n'en est pas venue ! Si je t'en avais parlé, tu m'aurais sûrement interdit de mettre mes projets à exécution ! Oh comme ça, tu peux être certain ! Ah bon, alors il a bien fait de ne pas t'en parler ! Oh, naturellement ! Toi, tu l'approuve ! Je ne l'approuve pas, mais il faut être logique, enfin ! Mais comment cette idée folle a-t-elle pu germer dans ton cerveau ? Imagine-toi que j'ai découvert au fond du grenier le manuscrit d'un troisième livre du préfet Poulaga ! Inachevé, mais passionnant ! Il avait été intitulé « Police et politique ». C'est là que j'ai trouvé cette idée ! Un troisième livre de papa ! Un manuscrit que je n'ai jamais lu ! C'est merveilleux 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 ! Je commence à en avoir, mais alors, mais jusque-là du préfet Poulaga ! C'est sûr que je t'interviens ! Et de toi aussi, j'en ai assez ! De tes méthodes, de ton virus, de la police, de tes expériences... Non mais t'as pris notre préfecture pour un laboratoire ! Tiens, sais-tu comment t'appellent nos officiers ? Les technocrates ! Ils disent que nous sommes tes cobayes ! Des cobayes qui en ont bien profité ! Et pour finir, tu viens nous inoculer le complot ! Les policiers géniaux attrapent le complot comme les enfants intelligents, la méningite ! Rends-toi compte, Jules ! Tu as tort ! Sauveur du régime ! Tu seras célèbre devant l'histoire ! Oui, ben l'histoire, je m'en tamponne ! Tout le même, Jules ! Ton nom dans l'histoire de la principauté ! Ton portrait dans les manuels des collégiens ! Ah oui, pour que les cancres me rajoutent des moustaches à l'encre violette ! Non, merci, non ! Ah non, vraiment, vraiment ! Je me demande pourquoi il a fait ça ! Eh bien, je vais te le dire pourquoi j'ai fait ça ! Parce que piller des banques, moi, je commençais à en avoir assez ! C'est tout ! Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que tu dis ? Le pilleur de banques, c'est toi ? Vas-y, voyons ! Le super cambrioleur, le recordman des montants l'air, le voleur du siècle, c'est toi ? Qu'est-ce que je te le dis ? Ah, ça, c'est le bouquet, alors ! C'est le bouquet ! Tout s'écroule autour de moi ! Et pour finir, pour achever le tableau, j'apprends que notre super cambrioleur génial, c'est l'homme à qui j'ai ouvert ma maison, dont j'ai garanti l'intégrité, que j'ai engagé… Oh, j'ai entendu, Jules ! Arrête tes imprécations ! Tu le savais très bien, à vous ! À vous, à toi de ces mots, toi pour un coupable ! Enfin, Jules, puisqu'il sait ! Il sait que tu le savais ! Mais comment le savait-il ? Eh ben oui, là, je le savais ! Nous le savais, mais comment le tussu ? Comment j'ai su quoi ? Que nous le savions ! Parce que je vous ai surpris, là, en train de ramasser les billets ! La valise ? Ma petite valise, non ! Alors ? Eh ben, qu'est-ce que tu veux ? Chacun de tes cambriolages nous valait de tes avantages ! Oui, seulement moi, à chaque cambriolage, je tremblais, chaque fois, davantage ! À l'idée d'une imprudence, d'une maladresse, d'une coïncidence, qui ferait tout découvrir ! Et puis, je commençais à me méfier des ménigances de Barlatier ! Alors voilà, j'ai eu cette idée, un complot qui n'existe pas, que par conséquent, tu n'auras aucune peine à arrêter ! Tu deviens le sauveur du régime ! Préfet à vie d'une police définitivement sauvée ! Tu ne risques plus rien, ni moi non plus ! Il a du génie ! Je le pense aussi, parfois ! Oh, ça va, ça va bien, hein ! L'hystérie collective, c'est pas le moment, hein ! Je vais vous dire, quand on a... Quand on a mis de côté 252 millions, ben, on n'a plus envie, mais elle n'a plus du tout envie de se faire arrêter ! Pardon ? Vous ne voulez pas insinuer, cher Albert ! Que tu vas garder cette fortune ? Non mais je n'insinue rien du tout, je vous le dis nettement, clairement, formellement, j'ai l'intention de garder pour moi ces millions ! Tu plaisantes ! Pas loin du monde ! Moi, j'ai toujours cru que vous réalisiez ces cambriolages pour aider notre police à retrouver son autorité, son prestige, sa puissance ! Mais je n'ai jamais imaginé que vous garderiez l'argent ! Alors vous pensez que j'en ai offert quoi, de ces millions ? Mais Madeleine te l'a dit, les rendre ! Et les rendre comment ? Quand ? À qui ? Et qui va les rendre ? Vous ? Toi ? Moi ? En disant quoi ? Qu'on les a retrouvés ? Quand ? Comment ? Où ? Allons ! Je ne sais pas, moi, mais je pensais que tu avais ton idée sur la question, ton plan génial, comme d'habitude ! C'est si compliqué de les rendre, ces millions, puis c'est si simple de les garder ! Bien sûr, Albert, mais si vous les gardez, alors vous êtes un voleur ! Et nous sommes tes complices ! C'est des monstrueux ! Toi, je t'assure, qu'on a ingratitude ! On a ingratitude ? Ah oui, alors ! Non mais Jules, tu as complètement perdu la tête ! Tu m'as caché chez toi, d'accord, mais ça t'a rangé pigrement ! Tu m'as rangé la ridicule affaire Bellemont, tu m'as pris à ton cabinet, mais je t'ai renvoyé l'ascenseur ! Mais enfin, souviens-toi de l'état dans lequel tu étais quand j'ai frappé chez toi ! Et regarde-toi aujourd'hui, puissant, comblé, honoré, redouté ! Parce que tout ça, bien sûr, on te le doit ! Oui, oui, à ça, tu ne peux pas lier ! On te le croit à toi tout seul ! C'est la faiblesse de le croire ! Ce qu'il ne faut pas entendre ! Et les plans diaboliques que j'ai dû faire à chacun de tes coups pour diriger des rondes renforcées dans les banques où tu n'allais pas ! Ça, c'était la moivre des choses ! Et les enquêtes qu'il fallait arranger pour qu'elles échouent ! C'est toi qui les concevais ! Et les conférences contre les déchaînements de Barlattier, c'est toi qui les tenais ! Ça, si c'était douté de quelque chose, Barlattier, c'était fini ! Et le portrait robot du cambrioleur chauve, borgne, avec une moustache rousse ! C'est pas toi qui l'as fait dessiner ! Non, ça, c'est une idée à moi ! Merci beaucoup ! Et le fameux décret du 23 mai ! Quel décret du 23 mai ? Oui ! Obligeant chaque banque, pour des raisons de sécurité, à changer chaque semaine le numéro secret de ses coffres et à communiquer le nouveau numéro à M. le chef de cabinet du préfet de police ! C'est une idée à moi ! C'est moi qui l'as fait dessiner ! Ça, c'était une merveilleuse idée ! Oui, mais qui est-ce qui l'a fait dessiner au prince ? Qui est-ce qui l'a fait dessiner au prince ? Bibi ! Et tout de même, ça t'a bien simplifié la tâche ! À mon pauvre Albert, sans moi, tu te serais fait pincer la belle lurette ! C'est une, tu t'énerves, c'est dommage ! Et toute cette fortune ! Deux cent cinquante-deux millions que tu caches ici, dans nos commodes du mobilier national, comme un paquet de dynamites ! Et qui me rendent fou, et j'oublie le principal ! Le principal ? Ma conscience professionnelle ! Quoi ? Parfaitement ! Ma conscience professionnelle, qui me torture nuit et jour, depuis tout ce temps ! Je ne sais pas ce qui me rend... Oh tiens, Dieu ! De t'arrêter ! Attention, Jules ! Si tu m'arrêtes, moi, je parle ! Tu parlerais ? Tu m'arrêtes très bien, toi ! Mais vous ne voulez pas vous tous les deux de vous mettre dans un état pareil ? Deux vieux amis comme vous ! Oh ! Un bonsoir comme ça ! Oh ! Oh ! Vous allez aller vous coucher ! Demain, nous parlerons de tout ça, gentiment ! Et je suis sûre que nous nous entendrons très bien ! Oui, c'est ça, oui ! Au fond, Madeleine a raison ! Ce champagne nous a monté à la tête, nous en parlerons demain ! Bon, qu'est-ce qu'on fait pour le prince ? Il veut une arrestation à tout prix ! Bon, mais c'est tout simple ! Il n'y a qu'à faire arrêter... Fougarel ! Fougarel ? Parfaitement ! Fougarel ! Pour avoir publié un article de nature à troubler l'ordre public ! Ah ! Et l'ordre public, on ne doit pas transiger avec ! Voilà, allez, d'accord, c'est mieux que ça ! Allez, hein, Fougarel, c'est ça ! Voilà ! Fougarel ! Ah, Jules ! Ah, Jules ! Ah, Jules, tu es un peu injuste avec lui ! Compris ! Nous lui ne vons pas tous, certes, mais beaucoup ! Ah ! Enfin, assez ! Enfin, je veux dire un peu ! Au début, tout ce qu'il a fait, c'était pour nous, ce qui était gentil ! Et il l'a fait sans se faire prendre, ce qui était adroit ! Et en plus, il s'est arrangé pour que nous puissions faire semblant de ne rien savoir, ce qui est d'un ami ! Alors, Jules, tout de même, l'adresse, la gentillesse, l'amitié, ça ne se raye pas d'intérêt ! Oh, je sais qu'il aura toujours les femmes pour lui, parce que monsieur est un dangereux ! Mais non ! Tu connais la dernière ? Non ! Il couche avec Gilbert Rivet ! J'espère qu'il a meilleur goût, le pauvre ! Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes encore ? Je te dis qu'Albert est l'amant de Gilbert Rivet ! Depuis quand ? Qui t'a dit ça ? Les rapports de police sont formels ! Les rapports de police ? Sur Albert avec Gilbert Rivet ? Elle a téléphoné, là, pour... pour l'inviter ? Voyons ! Et ça ne t'en choque pas ? Mais chérie, les coquilles, ça a toujours existé ! C'est parce que la police est mal faite ! Il couche avec Gilbert Rivet ! Alors, il ne voit pas que c'est une montre religieuse, imbécile ! Avec Gilbert Rivet ! Alors qu'il est notre ami, le mufle ! Sans rien nous dire, le traître ! Ah non, ça, je ne le séportais pas ! Ah, Madeleine, ça, ça ne nous regarde pas ! Ah, mais je te demande pardon ! Oui, non, mais oui, oui, d'accord ! Ça ne nous regarde pas ! Mais alors, c'est avec Gilbert qu'il irait claquer nos 252 millions ! En allant faire la fête à Paris ou ailleurs ! Peut-être même en lui offrant des bijoux ! À Gilbert, Truc de la paix ! Madeleine ! Avec nos 252 millions ! Oh non, ça, non ! Oh non, ça, je ne le supporterais pas ! Je... je... jure ! Le prince demande une arrestation ! Demain matin, tu vas faire arrêter Albert ! Albert, mais tu sais bien que je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Je ne peux pas arrêter pour cambriolage ! Le propre chef de cabinet du préfet de police ! Ça se fait pas ! Tu ne sais pas l'arrêter pour cambriolage, mais tu peux l'arrêter pour complot ! Tu vas arrêter Albert pour ce fameux complot qu'il vient d'inventer ce soir ! Sans compter qu'un complot a l'air toujours beaucoup plus vrai s'il a à sa tête une haute personnalité de la police ! Et toi, tu arrêtes Albert pour complot et tu découvres que c'est lui qui avait volé les 252 millions pour financer le mouvement ! Tu récupères le tout et tu le rends au vent ! Mais qu'est-ce qu'il parle ? Ce que dit un ennemi du régime, un magistrat intègre refuse de l'entendre ! On ne l'écoutera pas ! Gilles, ce sera un triomphe ! Madeleine, tu as du génie ! C'est le chant des Poulaga ! Allez ! Citoyens ! Notre pays traverse des heures graves ! C'est pas mal, ça commence drôlement bien ! Dans cette minute solennelle, j'adresse à tous un appel solennel ! Ah, ça ne va pas, ça fait deux fois solennel ! Oh, mais tu es là ! Je te cherche dans toute la maison ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas être prêt ! Je prépare un appel à la radio, pour que je l'irai aussitôt après l'arrestation d'Albert ! Où est-il, Albert ? Albert est au bureau ! Il avait un travail à finir, son dernier travail pour moi ! Il ne se doute de rien ! C'est parfait ! Citoyens ! Citoyens ! Tu crois qu'on va le condamner à mort ? Albert ? Non, non, je ne l'aime pas ! Ce sera la prison à perpétuité ! Oh ! Ça va être long la perpétuité à son âge ! Peut-être qu'un jour, le prince lui accordera sa grâce ! Pas tout de suite quand même ! Il faut qu'il expie ! Naturellement ! Pas tout de suite ! J'adresse à tous un appel ! J'adresse à tous un appel ! J'adresse à tous un appel ! Ça, tu vois, pour les discours, il va me manquer ! Il m'aurait trouvé ça en moins de deux ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Il ne faut pas avoir de regrets ! Le scandale aurait fini par éclater 252 millions de volets ! Et surtout ! Surtout sur la conduite avec la femme d'un des plus grands personnages de l'État ! Ah, oui, oui, à ce propos, j'ai du nouveau, un barletier se trompait ! Il couche bien avec la femme d'un grand personnage de l'État, mais c'est pas Gilbert Trivé ! Et tu ne le disais pas ? Ben, c'est ce que je fais, Madeleine, je te le dis ! Et on sait qui c'est, l'autre grand personnage de l'État ? On n'a pas su me le dire ! Tu comprends, Gilles ? Tout ça est incroyable, mais c'est insensé ! Des inspecteurs auraient pu s'apercevoir un peu plus tôt que c'était un impensable et impossible, Albert, avec Gilbert Trivé, ce monstre ! Moi, tu sais, j'avais dit ça pour l'anecdote ! Tout d'abord, il est célibataire, il couche avec qui il lui plaît, et ça ne nous regarde pas ! Absolument pas ! Non, ça, c'est sa vie privée ! Et la vie privée, c'est sacré ! C'est... Jules ! Oui ! Maintenant, je dois te dire tout ! Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit ! Mais pourquoi ? Oh, ça pousse-toi ! À la pensée de ce que tu allais faire, Albert, ton ami, enfin presque ton frère ! Moi aussi, je me suis mise à avoir de l'amitié pour lui ! Ah ben, il ne fallait pas me l'amener ! Il ne faut pas avoir peur des mots, Jules ! Ce que tu vas faire, Albert, c'est une infamie ! Ah ben, toi, alors, il faudrait savoir ce que tu veux ! Oh, ce que je veux, c'est que tu ne te conduises pas comme le dernier des derniers ! Arrêtez, Albert ! Après tout ce qu'il a fait pour nous, après tous les risques qu'il a pris... Oui, il a pris surtout de 152 millions ! Oh non ! Jules, tu ne peux pas faire ça ! Ah ben, c'est-à-dire que je ne peux pas ne pas le faire ! J'en ai déjà parlé au prince ! C'est pas vrai ! Eh ben, si, ce matin, à la première heure ! Mais tu lui as dit quoi, au prince ? Eh ben, je lui ai dit que le chef du complot s'était langué ! Et il m'a cru aussitôt ! Un faux complot a l'air beaucoup plus vrai quand il a à sa tête une haute personnalité de la pe... Ah ben, c'est pas qu'il me l'a dit, ça ! Tu as réussi à ramener dans l'affaire les 252 millions ? Oui, mais là, j'ai laissé le suspense ! Je lui ai dit que de ce côté-là, il ne était pas interdit de penser que nous ayons des surprises, que les deux affaires étaient peut-être liées ! J'ai fait des progrès, tu sais ! Je sais, et grâce à Albert ! Et que ce soit Albert qui lui en ait parlé le premier de ce complot ! Le prince n'en a pas été troublé ! Comme tu l'avais prévu, il n'a vu là qu'un raffinement de duplicité ! Et il m'a félicité pour ma perspicacité ! Et pour ton sens de l'amitié, non ? Ah, justement ! C'est ce qui l'a épaté ! Il m'a dit, je sais les sentiments d'amitié qu'il vous liait à l'anguier qui vous est partenu sur le chemin du devoir ! C'est beau, c'est grand, c'est cornélien ! Et tu as pris ça pour un compliment ! Eh, madame ! C'est un pompier, Cornel ! Moi, j'ai toujours préféré Racine ! Le prince voulait qu'on le coffre tout de suite ! Mais nous avons trouvé mieux ! On va faire ça en pleine séance solennelle du Parlement ! Non ! Quand le doyen, pour annoncer l'ouverture de la session, frappe sur son bureau avec son marteau d'ivoire, c'est le signal ! On se jette sur lui, on l'embarque, et on récupère les 252 millions, ce qui nous sort une belle épine du pied ! Madeleine, je... Il a arrêté Albert avec l'aide de Barlatier ! Mais tous les records de ligne mini sont battus ! Mais chérie, je ne veux pas mobiliser toutes les forces de police du pays en cachette du chef d'état-major ! Ne te fatigue pas, je ne t'écoute plus ! Sache seulement que tu prends seule la responsabilité d'un acte infâme ! Et que tu risques de t'en repentir longtemps ! Et n'oublie pas, l'œil était dans la tombe, et regarder qu'un c'est quand même mieux, Racine ! Citoyens ! Je ne peux pas laisser faire ça ! Je ne peux pas non plus prévenir Albert ! Ce serait trahir Jules, mon mari ! Oh, c'est dramatique ! Notre pays ! Et s'il parle, Albert ? Maintenant, il faut que je termine mon discours ! A tout à l'heure ! Cain ! Oh ! C'est dramatique ! Dramatique ! Et voilà l'adjectif que je cherchais ! Un appel dramatique ! En cette minute solennelle, j'adresse à tous un appel dramatique ! Oh ! Ou mieux ! En cette minute dramatique, j'adresse à tous un appel solennelle ! C'est ça qui est bien avec les adjectifs ! Quand on a la chance d'en trouver deux, ils sont interchangeables ! Bravo ! Tu es superbe ! Albert ! Albert ! Albert ! Tu étais là ? Oui ! Mais que prépares-tu là, un discours ? Hein ? Oui ! Non ! Un du... Oh ! Disons plutôt... Un... Un petit laïus ! Ligre ! Tu en comptes bien grand mot pour un simple laïus ! Dramatique ! Appel solennel ! Oh ! Tu sais, je n'ai jamais... Je n'ai jamais eu le sens des nuances ! J'ai déjà eu du mal à trouver ça ! Pourquoi ne m'en as-tu pas parler ? Je te l'aurai écrit, ton laïus ! Bon, je ne vais pas oser toujours te déranger ! Dis pas de bêtises ! Tiens, donne-le-moi ton papier ! Je vais te le fignoler pendant que tu finis de t'habiller ! Ah, écoute, Albert ! Il faut que je t'avoue tout ! Ton idée de complot, je l'ai utilisée ! Ah ! Nous y voilà ! C'est pour ça que tu avais l'air si empoisonné, petite cachotier ! Qu'est-ce que tu veux ? Ce matin, le prince m'a encore convoqué pour tes... Pour les 252 millions ! Alors moi, n'est-ce pas pour changer la conversation ? Je lui ai parlé de ton complot ! Je lui ai dit que nous allons le démanteler ! Et à propos de ce complot... Qui n'existe pas ? Qui n'existe pas ! Je prononcerai un appel à la radio ! Et c'est cet appel que tu prépares ? Voilà ! Avec tant de mal ! Eh ben oui ! Il y a 20 minutes que je suis dessus et... Et je n'avance pas ! Tu comprends ? Je voudrais dire que le prince est toujours le prince... Et que pour l'avenir... Ça va ! Curieux qu'il ait décidé de reprendre à son compte cette histoire de complot ! Non, non, ce n'est pas une initiative de Jules ! Il y a du Madeleine là-dessous, mettons-nous dans l'affaire pour mieux la contrôler ! Et si tu m'étais... Oui ! Que chacun reste à son poste et fasse son devoir ! Oh ! Très bien, très bien ! Les autorités suprêmes ont la situation en main ! Oh ! Les autorités suprêmes ! Notre patrie bien-aimée a devant elle un avenir de paix, de concorde et de gloire ! Et tu as trouvé ça du... Je n'étais sûr ! Je n'étais sûr ! De paix, de concorde... Et je termine ! Vive le prince ! Alors tu me prenais mon idée sans me rien dire ! Oui ! Hier je l'avais trouvée si mauvaise que j'avais un peu honte de la reprendre ! J'avais bien tort ! Moi du moment où je peux mettre mes millions définitivement à l'abri ! Tu sais, les questions d'amour propre... Et tu vois, Jules, j'ai bien l'intention de me faire oublier ! Je prends devant toi l'engagement solennel de ne plus jamais cambrioler ! Même un tiroir caisse ! Ta fin de carrière sera glorieuse et paisible ! Ah ben merci Albert ! J'en prends hâte ! Oh ! Oh bonjour Albert ! Bonjour Madeleine ! Que faites-vous là ? Ben nous étions en train de fignoler le discours de Jules ! Quoi ? C'est pas vrai ? Eh ben oui quoi ! J'avais du mal à le finir ! Et tu as eu le toupet de... Oh ! Madeleine ! Voyons, voyons Madeleine ! C'est l'alteste de mon monsieur le préfet d'urgence au palais ! Tout de suite ? On a dit d'urgence ! Il est imprudent de les laisser seuls tous les deux ! En mon absence, Madeleine pourrait prévenir Albert ! Ouh là là ! Tout ça est très embêtant ! Oh ! Oh ! Oh ! Il exagère le prince ! Mais pourquoi Jules ? Mais je vais avec tout ce que j'ai à faire avant la séance ! Achever de m'habiller et revoir mon discours pour voir si tout va bien ! Pas sans crainte ! Je leur verrai ton discours ! Oh non ! J'aimerais mieux que tu viennes avec moi ! Oh ! Pourquoi ? On ne l'a pas demandé ! Oui ! Bon ! Tu es sûr que tu n'as rien d'autre à faire ailleurs, non ? Alors dis tout de suite que tu ne veux pas que je reste seul avec Madeleine ! Oh ! Pas subtil ! Mais qu'est-ce que tu vas chercher là ? Jules ! Jules ! Le prince va s'impatienter ! Oui, c'est ça ! Bon, alors j'y vais ! C'est ça ! J'y vais aussi vite que je peux, n'est-ce pas ? Et je reviens encore plus vite ! A tout de suite ! Voilà ! Débaisse-toi, chérie ! Chérie, je t'assure, Jules a tout découvert ! Mais non ! Mais non ! C'est pas ça du tout ! Tu en es sûre ? Oh ! Quelle soirée affreuse ! Il fallait bien qu'elle ait lieu un jour, mais c'est toi qui m'a étonnée ! Cette passion subite de l'honnêteté ! Oui ! Où étaient passées toutes des belles déclarations ? Oui, je sais, pardonne-moi, mais c'est... D'autant plus que ces millions, si je vais les garder, c'est pour toi ! C'est pour nous ! Oh ! C'est moi qui l'aime ! Mais Jules l'arrêterait ! Impossible ! Pour qu'il ne se laisse pas arrêter ! Je vais lui dire que Jules pense que le faux complot en dissimule un vrai ! Il se méfiera ! Mais alors ! Pourquoi toutes ces cachoteries à ta Madeleine, chérie ? Quelles cachoteries ? Ce complot dont tu as parlé au prince, c'était un faux complot ! Mais il y en a un autre ! Un vrai, celui-là ! Que dis-tu ? Et tu as beau jouer les innocents, tu es parfaitement au courant, je le sais ! Ah, madame, je t'assure ! J'ai beaucoup trop malin pour l'ignorer ! Ça marche, ça marche ! Maintenant, il faut le prévenir du piège du Parlement qui ne l'assiste surtout pas à la séance ! Ne me dis pas que tu ne connais pas leur hache ! Leur hache ? Leur hache ! La minute M ! Celle où tout se déclenchera pendant la séance du Parlement ! Quand le doyen frappe sur son bureau avec son marteau d'ivoire ! C'est le signal ! Ne me dis pas que tu ne le savais pas ! Ah, madame, je t'assure ! Ah ! Prendeur Baratier ! Monsieur Landier va le recevoir ! Je te laisse ! Mais méfie-toi ! Attention à ce que tu lui dis ! Oui ! Bonjour, monsieur le chef de cabinet ! Monsieur le préfet m'avait convoqué ! Il n'est pas là ! Ah ! Mon commandant ! Monsieur le chef de cabinet ! Mon commandant, j'ai une question à vous poser ! Mon commandant, que savez-vous du complot ? Le complot ? C'est la question la plus vicieuse qu'un supérieur puisse se poser à un policier ! Si je réponds auquel complot, il va penser que je suis un incapable de n'être pas au courant ! Ou bien au contraire que je joue les incapables et que par conséquent j'en suis ! Et il faut répondre vite ! Mon silence n'a que trop duré ! Et bien, il dit à monsieur le préfet qu'il ne se fasse pas de soucis ! J'ai l'œil dessus ! Quoi ? Vous saviez donc qu'il existe ? Oh, mais depuis le premier jour ! Et pourquoi ne nous en avoir rien dit ? Parce que... Parce que je ne voulais pas inquiéter mes supérieurs avec une affaire que nous surveillons de si près ! Qu'elle n'a aucune chance d'aboutir ! Et qui pendant ce temps a pris des proportions ! Non, monsieur le chef de cabinet, il ne faut rien exagérer ! La preuve ! C'est qu'elle est tout de même arrivée jusqu'à nos oreilles ! Et qu'avez-vous décidé ? D'y mettre fin ! En arrêtant son chef ! Son chef ? Son chef ! Un complot a toujours un chef ! Je dirais même qu'il n'existe que s'il a un chef ! Et qu'on y met fin qu'en arrêtant son chef ! Son chef ? Son chef ! Dans les plus brefs délais ! Bravo ! Encore faut-il que je sache qui c'est ce chef ! Mais qui peut bien être ce chef ? Et vous êtes au courant de l'heure H et de la minute M ? Oh bien sûr ! Ah tiens ! Et du signal à la séance du parlement ! Quand le doyen frappe sur son bureau avec son marteau ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben c'est tout simple ! À la minute M, nous on se précipite sur lui et on l'embarque ! Lui qui ? Eh bien le chef parbleu ! Bien sûr ! Le chef ! Bon, bon ! Eh bien monsieur le chef de cabinet ! Il faut que j'aille mettre le dispositif en place ! À partir de cette minute tout le monde est suspect ! Au revoir monsieur le chef ! Le chef de qui est ce chef ? Allo ? Ah ! Ce grand plot chéri ! Ce grand plot que tu croyais que je te cachais dont je te le jure je ne savais rien ! Barlatier est au courant ! Barlatier est au courant ? Mais c'est affreux mais pourquoi n'en avait-il rien dit ? Je n'en ai pas la moindre idée ! Il n'y a qu'une explication ! Il en est complice ! Peut-être même en est-il le chef ! Oh ! Albert ! Il faut arrêter Barlatier ! Ça résoudrait tout ! Et pour la sécurité future des millions, ce sera une précaution supplémentaire ! Ça me plaît mais ça ! On arrête Barlatier ! On l'arrête tout de suite ! Pas du tout ! On va le faire arrêter à la séance du parlement ! À la minute même où le doyen frappe sur son bureau avec son marteau ! Il ne se mévira de rien ! Il croit que cette minute on va arrêter quelqu'un ! Et c'est lui qu'on arrêtera ! L'effet de surprise sera atteint ! Génial ! Quel hypocrite ce Barlatier ! Son quatrième galon l'a rendu fou ! Ah ! C'est si je peux m'habiter ! Alors ? Albert est parti ! Chut ! Il est dans sa chambre ! Jure-moi que tu ne lui as rien dit ! Moi t'ai trahi mais tu es mon mari ! Oh c'est vrai ! Oh pardonne-moi Madeleine ! Je perds un peu la tête avec tout ça ! Que voulait le prince ? Oh que je calme ces inquiétudes ! Il voulait savoir si j'étais sûr des troupes, des officiers, de Barlatier ! De Barlatier ? Oui ! Tu m'as dit oui ? Tu étais sûr de Barlatier ? Bien sûr ! Pourquoi ? Oh ! Barlatier ! Et t'es au courant du complot ! Non ! Chut ! Si ! C'est pas possible ! Mais si ! Il y a peut-être un second complot ! Un vrai celui-là qui se dissimulerait derrière le fond ! Oh ! Le prince lui-même se méfie de Barlatier ! Oh ! Madeleine et que tu me fais peur ! Bah c'est toi ! Écoute-moi bien ! La personne qui a le plus d'intérêt à être dans un complot où tu n'es pas, c'est évidemment celle qui prendrait ta place si le complot triomphait ! C'est lumineux ! Alors, moi, à ta place, je ne prendrai pas de risque, j'arrêterai Barlatier ! Ah ! Mon vieux ! Il faut qu'on pleure ! Il est encore plus vrai ! Il faut que tu arrêtes quelqu'un ! J'y avais pensé ! Oui ! Ah oui, ça c'est vrai, il y avait pensé ! Et tu ne m'en avais rien dit ? Je ne t'en avais rien dit ! Tu l'avais sans doute oublié ! Ah oui, c'est ça, j'en avais oublié ! Mais tu as arrêté qui ? Et ben voilà, je me... je me demandais, je cherchais, n'est-ce pas ? Ne cherche plus, tu vas arrêter Barlatier ! Ah ! Toi aussi ! Pourquoi moi aussi ? Mais parce que justement, c'est ce que me disait Madeleine ! Oui, les grands esprits se rendent compte ! Mais enfin, pourquoi Barlatier ? Pourquoi pas Barlatier ? Mais après tout, pourquoi pas Barlatier ? Oh ! Bernard Barlatier ! Oui ! Evidemment, Barlatier au courant du complot, ça change tout ! Et le prince qui me demande si je réponds de lui ! Oh, tout ça est très embêtant ! Tu ne devrais pas recevoir Barlatier, tu vas te trahir ! Mais chérie, pour qui tu me prends ? Oh ! Fais attention, Jules ! Fais attention ! Fais attention, Jules ! Fais attention ! Bernard Barlatier ! C'est le brevet bleu ! Ça y est, j'ai mis en place ce dispositif prime rose ! C'est l'urgence immédiate ! Toutes les troupes sont consignées, toutes les patrouilles doublées, tous les effectifs des postes de garde multipliés par quatre, échangés toutes les deux heures ! Toutes les avenues sont surveillées ! Douze brigades spéciales sont prêtes à intervenir au moindre signal, au palais comme à l'Assemblée ! Il ne peut pas nous échapper ! Bravo ! L'idéal ! Ce serait que notre homme assiste à la séance du Parlement ! Ah bon ? Et pourquoi donc ? Parce que là, j'ai une idée qui va sûrement vous épater ! Si nous avions la chance qu'il soit là, au moment précis où le doyen frappe sur son bureau avec son marteau d'ivoire ! Pour annoncer solennellement que la session est ouverte, ce serait la minute M ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui ! Vous avez trouvé ça tout seul ! Est-ce que c'était pas génial ? Ah mais certes tellement ! Si je ne rêvais la personne, jusqu'à la minute de l'arrestation, le nom du chef du complot, je me précipite sur lui ! Mes hommes me suivent, et ils arrêtent celui sur qui j'aurais foncé aveuglément ! Aveuglément ! Aveuglément ! Même si c'était vous, monsieur le préfet ! Même si c'était moi ? Mais vous êtes fous ! Non, je plaisante, monsieur le préfet, bien sûr ! Je n'aime pas ce plaisanterie ! Oh, pardon ! Pas du tout ! Excusez-moi ! Non, commencez pas ! Ce préfet petit comté ! Ce paraît-il m'embête ! Et si Madeleine et Albert avaient raison ? Oh là là ! Attention, Jules ! Attention, attention ! Personne ne saura donc, jusqu'au dernier moment, que c'est l'endier ! L'endier ? Chut ! L'endier, oh là là ! C'est le moment d'être prudent ! Le chef du complot, c'est monsieur l'endier ! Oui ! Tout à l'heure ! Oui ! Quand le doyen frappera sur son bureau, avec son marteau d'ivoire ! C'est le signal, c'est sur lui qu'il faudra vous jeter ! Monsieur l'endier ? Oui ! Et si ça peut vous donner du cœur à l'ouvrage, sachez que vous arrêtez en même temps le cambrioleur des 252 millions, parce que c'est aussi Albert l'endier ! Vous en êtes sûr ! Je me l'a dit ! Lui-même, lui-même ! Oui ! C'est bizarre, ça ! Jules ! Tu vas être en retard à l'assifler ! Tu dois encore ajuster ton grand cordon ! Tu sais qu'il ne le met jamais droit du premier coup ! Oui ! Une seconde, chérie ! Une seconde ! Tout va bien, commandant ? Tout va bien, madame ! Tout ? Tout ! Tout, tout ! Nous allons embarquer l'endier ! Ça va être sanglant ! Bravo ! Puisque c'est ce que vous avez décidé, il ne vous reste plus qu'à être optimiste ! J'espère pour vous que tout se passera bien ! Que voulez-vous dire ? Vous pensez que ça peut se passer autrement ? Que ça peut se passer mal ? L'endier est fort ! Très fort ! Très, très fort ! Avoir réussi à monter son complot, sans que personne ou presque ne se doute de rien ? C'est fort ! Très fort ! Et attention, il connaît tous les rouages de la police ! Donc toutes nos faiblesses ! Il doit avoir des hommes à lui, à chaque poste clé ! Des complices ! Il est fort ! Très fort ! Très, très fort ! Et il a beaucoup d'argent ! 252 millions ! Alors qu'il a volé ! Ah pardon ! S'il a volé pour financer la Révolution, et que la Révolution l'emporte, ce n'est plus un vol ! Ça devient un emprunt patriotique ! Qu'il n'aura aucune peine à rembourser ! Surtout qu'il aura la planche à billets ! Bah justement ! Alors que ce soit lui qui vous ait dit qu'il avait volé les 252 millions, c'est bizarre quand même ! Oui en effet ! C'est bizarre ! Ce qui est bizarre aussi, c'est que c'est lui qui m'a parlé le premier du complot ! Non ! Parfaitement ! Monsieur le préfet, c'est lui ! Vous n'avez rien compris ! Londier sait très bien qu'il ne peut pas faire triompher son complot tout seul ! Il a besoin d'un second ! Il vous a fait des offres ! À moi ? Mais c'est évident ! C'est... oh ! Il est bête ! Mais c'est vrai après tout ! Il m'a peut-être fait des offres ! Mais j'y pense ! Moi aussi ! Quand il m'a avoué que c'était lui le combrioleur des 252 millions ! À moi aussi ! Il a peut-être fait des offres devant vous ! Pourquoi pas à moi ? Mais enfin ! Pourquoi pas à lui ? Mais il était bien mal tombé avec vous ! Nous sommes des hommes de notre devoir ! Et nous ferons notre devoir ! Personne n'en doute ! Barlatier ! Jules, tu n'as plus que quelques secondes pour ajuster ton grand cordon ! J'y vais, chérie ! J'y vais ! J'y vais ! Eh ! Bonne chance, commandant ! Madame ! Et si ce salopard de préfète est du complot ? Il a eu très peur tout à l'heure quand je lui ai dit que je l'arrêterai ! C'est un indice ! Il faut absolument que je voie Landier avant lui ! Après tout, il m'a fait des offres ! Oh ! Monsieur Landier ! J'en suis ! Je vous demande pardon ! J'en suis ! Vous en êtes ? Oui ! Il y a un moment dans la vie notre conscience nous dicte son choix ! Il faut lui obéir ! Sans hésiter ! Bravo, mon ami ! Ah, vous êtes formidable ! Ce calme, ce sens froide ! Cette faculté de dissimulation ! Ah oui, vous êtes un vrai chef ! Merci ! Vous savez que ce saligo de préfet a tout organisé pour vous faire arrêter ! Le signal, c'est ! C'est quand le doyen frappe sur son bureau avec son marteau ! Ah, mais c'est vrai que vous le saviez ? C'est bien vous qui me l'avez dit ! Ah, ah ! Il fallait que vous soyez sûr de votre affaire pour m'en parler comme ça en toute confiance ! Une confiance bien placée, c'est Barlatier qui vous le dit ! C'est ça ! Nous allons mettre fin ensemble à ce régime de corruption dont les traîtres seront châtiés ! Le préfet le premier ! Chut ! Vous savez, moi, les préfets ? Toutes les forces de police occupent le Parlement, mais c'est moi qui les commande et je suis avec vous ! Révolution vaincra ! C'est ça ! Tout ça n'est pas très clair, mais ce qui est clair et même lumineux c'est que c'est le moment de prendre mes millions et de filer ! Albert ! J'en suis ! Je te demande pardon ! J'en suis ! Tu en es ? Ne me dis pas que tu ne veux pas de moi ! Je sais tout ! Je t'assure ! Je sais tout ! Ce salopard de Barlatier a tout arrangé pour t'arrêter ce matin en pleine séance du Parlement ! Ah oui, ton doyen frappe sur son bureau avec son marteau ! Tu le savais ! Tu es formidable ! Tu es formidable ! Et tu l'as formidablement organisé ton complot ! Mais je suis avec toi et nous allons coffrer ce voyou de Barlatier au moment où il s'y attendra le moins ! Ah ! Je vais me régaler ! Révolution vaincra ! C'est ça ! Ah ! Gorge-Pos ! Gorge-Pos ! Je vais vous confier une mission de la plus grande importance ! Vous allez préparer la voiture qui doit donner, s'il le faut, l'assaut au palais ! Prenez la plus rapide de nos voitures Chicago ! Faites-lui faire le plein ! Prévoyez deux géricanes de réserve et tenez-la prête à foncer devant la pote de service ! J'y vais, chef ! Attendez ! Barlatier a rassemblé au Parlement toutes les forces de police ! A-t-il pensé aux agents de la circulation ? Je ne crois pas, chef ! Je veux qu'ils en soient aussi ! Allez à la préfecture de police et donnez à tous les agents l'ordre de rejoindre immédiatement le Parlement ! J'y vais, chef ! Et les motards, chef ! Même ordre à toutes les patrouilles de motards qui rentrent immédiatement ! Bien, chef ! Même ordre pour les gardes frontières ! J'écours, chef ! Et reviens bien chef ! Chef ! Révolution matra ! Voilà, au revoir quand je vous prête ! Et maintenant, la roudine ! Chérie ! Chérie ! Chérie ! J'en suis ! Merci ! Merci de n'avoir pas douté de moi, mon amour ! Je serai les chéries de la Révolution triomphante ! La Révolution, c'est la jeunesse ! La Révolution, c'est l'intelligence ! La Révolution, c'est l'amour ! Je savais tout, tu sais tout, depuis le début ! La liberté guide nos pas ! Et la victoire nous ouvre là-bas ! C'est pas ça, c'est le contraire ! Ça fait rien ! Ah, je t'aime, mon conspirateur ! J'aime ce front de héros que mon cendre les couronne ! Et cette bouche ! Cette bouche qui est la première à crier « Mort au tyran ! » Ça veut, c'est l'amour ! Alors ! Tu peux y aller, Albert ! Les femmes sont avec toi ! C'est ça ! À tout à l'heure, chérie ! Sur la plus haute marche de l'escalier de la gloire ! Quant sur moi ! Ah, Albert, j'oubliais ! Révolution, vaincre ! C'est ça, c'est ça ! Oh ! Bon ! Bon ! Alors là, ça fait 100... 100 millions... Ça fait 200... Ce ne sont que des pièces ! Tout en pièces ! Bon, alors... Tout est prêt, chef ! Il y a plus dans tout le pays un seul policier qui ne soit pas au Parlement ou en route pour y aller ! La voiture est à la porte de l'escalier de service ! Attendez, Gorgepeau ! Tenez, prenez ces deux valises et descendez-les jusqu'à la voiture ! Ah oui ! N'est-ce pas ? Oui, chef ! Voilà ! Oh là ! C'est elle qui va me descendre ! Ce sont les... Ce sont les dossiers de la conspiration ! Tenez-les en lieu sûr ! Je vous rejoins dans un instant ! Bien, chef ! C'est ça ! Il est sorti ! Maintenant... Allons-y ! Oh non ! La petite malette ! Ça y est ! Ouf ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Tu l'as fait réparer, cette trêve ! C'est effrayant ! Alors c'est... C'est effrayant parce que le... Le temps passe... Le temps passe... Et puis ça s'entasse... Ça s'entasse... Ça s'entasse... Ça y est ! On l'a arrêté ! Qui ? Le prince ! Non ! Oui, mon vieux ! Le coup d'État a réussi ! Au signal ! Au coup de marteau ! Oui ! Je vois Barlatier, suivi de ses hommes, se lever et se précipiter sur moi ! Alors, mon vieux, je n'hésite pas ! Je fonce sur le fauteuil du prince ! Au dernier moment, je feinte ! Et tous nos hommes se précipitent sur le prince ! Et l'embarquent ! Je sais que ce train peut se cacher ici ! Au nom de la révolution, je vous arrête ! Vous êtes fous tous les deux ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Il nous a trahis ! Pas du tout, c'est lui ! Mais comment ce matin vous m'avez dit ? Vous m'avez tendu un pied, je vous viens de tomber ! Vous m'avez dit d'un déjeun de complot ! Vous m'avez dit d'un déjeuner ! Vous m'avez dit d'un déjeuner ! La révolution triomphe partout ! On a arrêté le prince ! On a arrêté Rivet ! On a arrêté sa femme ! On a arrêté la moitié des députés ! C'était obligé ! Avec tous ces policiers autour, chacun voulait emparquer le sien ! Tout d'un coup, au milieu de la mêlée, je saute sur le bureau du doyen et je crie « Vive Blondier ! » Les quelques députés encore en liberté se joignent à boire ! Les députés ? Ce qui les sautent ! Les députés, c'est formidable ! Ça assure ta légitimité ! Les policiers en font autant ! Tous ensemble crient « Vive Blondier ! » C'est beau l'histoire. Vive Blondier ! Allons, à vous surtout ! Blondier au pouvoir 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 ! Mais vous ne lui forcez pas ! Merci ! Ce n'est bien pour ça que tu allais monter ton complot ! Mais c'est un faux complot ! Alors, je t'en prie à d'autres. Nous sommes au courant depuis le premier jour, figurez-vous. Mais pas du tout ! Oui, mais je ne veux pas de ce pouvoir ! Non, Albert, il ne faut pas nous faire ça ! Voyons, Albert, c'est impossible ! Même maintenant qu'on a arrêté le pain... Vous n'aviez qu'à le garder ! Oui, mais maintenant, c'est trop tard, nous ne pouvons plus aller le rechercher. Mais c'est lui qui ne nous garderait plus ! Encore une fois, je ne vous ai rien demandé, moi ! Ah, je comprends ! Vous refusez un pouvoir que prétend vous apporter, je serai le pain ! Tu ne veux rien vous voir à ce pourri ! Boulez ! Flic ! Allez, vous vous taire, tous les deux ! C'est à cause de vous deux qu'ils refusent ! Albert Landier, vous ne pouvez pas nier que vous avez été l'inspirateur et le stratège de notre confération, celui à qui notre cause doit d'avoir triomphé ! Mais pas du tout ! Je n'y, je n'y absolument pas du tout ! Et avec ça, vous n'irez encore ? Regardez tous ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la fantône de notre chef ! Le jour où nous avons décidé de ne cesser le combat qu'après la victoire, nous avons prêté serment devant son effigie ! Cette fois, tu ne peux plus nier ! C'est million ! Qu'est-ce que c'est, tout ce million ? Si ce n'est pas le trésor de la conspiration, l'argent de la liberté, destiné à financer le mouvement ! Et ils les avaient cachés chez moi ! Ça, c'est une preuve de confiance ! Oh, ça ! Si ce n'est pas l'argent de la liberté, alors c'est de l'argent volé ! Mais dans ces conditions, on est obligé de t'embarquer ! Messieurs ! Oh non ! Si la patrie a besoin de moi, vous pouvez renoncer à son appel ! Victoire ! Il accepte ! Vive l'envie ! Vive l'envie ! Pour vous acclamer ! Elle sait que son sauveur est là ! Jules ! Jules, ton discours ! C'est le moment de ton discours ! Mais mon discours, je ne sais pas où je l'ai mis, mon discours ! Oh, il a mis en cours ! Mais chérie, je ne l'ai pas écrit pour ça ! Je sais bien que ça va pour toutes les occasions ! C'est fait exprès ! Allez, va, va, Jules ! Citoyens ! Citoyens ! Notre pays traverse des heures graves. En ces circonstances dramatiques, j'adresse à tous un appel solennel. Que chacun, à son poste, fasse son devoir. Les autorités suprêmes ont la situation en main. Notre patrie bien-aimée a devant elle un avenir de paix, de concorde et de gloire. Vive Le... Landier ! Landier ! Vive Landier ! Landier ! Non, 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 non ! Merci. La pièce que nous venons de jouer devant vous est de Raymond Castan. La mise en scène est de Jacques Charon. Les décors sont d'André Levasseur et les costumes de Donald Cardwell, avec André Feuté, Jacques Serès, Teddy Bilis, Henri Tison, et Marthe Mercadier. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501